Alors que nous allons vers davantage d'explorations scientifiques, à ce stade, lorsque la station spatiale sera terminée et que le laboratoire spatial commencera à fonctionner, à quoi ressemblera l'ouverture dont vous avez parlé ? Je sais que de nombreux scientifiques et ingénieurs étudient de près les opportunités de réaliser des expériences dans le laboratoire spatial chinois. C'est une bonne chose. Le programme spatial habité de Chine a déclaré à plusieurs reprises que nous sommes actifs dans la promotion de l'ouverture du laboratoire spatial chinois qu'il est ouvert aux scientifiques et ingénieurs nationaux et internationaux. Au niveau international, beaucoup a été fait. Par exemple, nous avons neuf projets internationaux provenant d'un recrutement et d'une sélection conjoint entre nous et le Bureau des Nations Unies pour les affaires spatiales. Ces projets iront plus tard dans l'espace, dans nos vaisseaux et fonctionneront. En fait, lors de la conception des installations de la station spatiale, nos scientifiques ont déjà fait équipe avec des scientifiques internationaux. Nous avons publié les conditions de l'offre de la station spatiale chinoise dont les spécificités de ces interfaces et de ces environnements. Nous sommes également en train de concevoir des normes pour de telles expériences. Ces normes seront des normes nationales et même des normes internationales. Celles-ci favoriseront l'ouverture et la coopération pour la station spatiale chinoise, rendant la collaboration plus facile et plus fluide. Il y a de nombreux projets qui espèrent se rendre dans le laboratoire spatial chinois. Quel est le processus de sélection ? Notre station spatiale dispose de l'infrastructure pour les expériences. Pour les utiliser, vous devez d'abord vous conformer aux exigences de l'interface. D'autre part, c'est une station spatiale habitée. Il y a donc des exigences de fiabilité et de sécurité. Vous devez répondre aux normes médicales. Et si vous avez besoin que des astronautes y participent, vous devez respecter les normes d'ergonomie pour que les opérations soient réalisables. Vous devez respecter les normes de sécurité. Ce sont les conditions d'entrée. Deuxièmement, vous devez viser des percées, n'est-ce pas ? C'est une opportunité rare d'aller dans l'espace. Alors nous essayons de sélectionner le type de projets qui vont vraiment accroître les avancées dans la science et dans l'application. Nous les sélectionnons avec soin. Et quand des astronautes d'autres pays seront-ils à bord de notre station spatiale ? En termes de coopération internationale, Avoir des astronautes étrangers qui participent au programme a été une partie importante de cela. Je sais que beaucoup de nos amis internationaux sont intéressés. Et nous, le CMS, pensons que c'est très important. Mais nous en sommes encore au stade de la vérification de la technologie clé. Ensuite, nous commencerons la phase de construction. Ainsi, nous sommes au début de la station spatiale chinoise. Nous devons d'abord garantir la vérification de toutes les technologies clés, l'achèvement de la construction, puis le bon fonctionnement en toute sécurité de la station. Mais nous travaillerons pour promouvoir et préparer les astronautes internationaux venant travailler dans la station spatiale chinoise. C'est important pour la coopération. Vous attendez cela avec impatience. Je l'attends avec impatience aussi.